Bonjour, ma mission aujourd'hui c'est de vous présenter un panorama des ressources de la pêche et de l'aquaculture et des enjeux alimentaires qui s'y rapportent. Alors je vais commencer par une présentation de la production globale selon les données de la FAO. Vous avez ici la production de la pêche en bas et de l'aquaculture en haut depuis les années 50. Donc en ce qui concerne la pêche, on voit deux choses, déjà que l'eau douce est très très dominée par la mer, la pêche maritime est très dominante, et on voit une croissance régulière de la pêche depuis les années 50 jusqu'aux années 90, la production par la pêche a quadruplé durant cette période-là. Avant de se stabiliser depuis 90, c'est quasiment plus évolué depuis. Par contre, dans ces années 90, au moment de la stabilisation de la pêche, l'aquaculture est encore à un niveau de production extrêmement faible et depuis, la croissance, que ce soit en eau douce mais aussi en mer, est très forte. Donc deux choses à retenir, la croissance de la pêche puis de l'aquaculture, et la deuxième c'est cette croissance régulière puisque les produits aquatiques ont la plus forte croissance des produits alimentaires au niveau planétaire. Je ne me suis pas beaucoup focalisé sur les chiffres parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'alimentation et pas juste la production. Or, un quart de la pêche ne sert pas à alimenter des humains, il sert notamment à l'alimentation animale. Donc trois quarts de la pêche, soit 74 millions de tonnes et 100% de l'aquaculture, 82 millions de tonnes, servent à l'alimentation humaine. Et donc la consommation par habitant et par an est de l'ordre de 20,5 kilos par an. C'est-à-dire que pour nourrir 7 milliards d'habitants avec 20,5 kilos, eh bien on utilise, on consomme environ un petit peu plus de 150 millions de tonnes de production. Donc la pêche puis l'aquaculture ont surcompensé la croissance démographique. Si vous regardez le graphique ici, on voit la production en bleu, la croissance démographique qu'on voit un petit peu moins bien en orange et puis la consommation par habitant qui est en rouge. Et donc comme la croissance dépasse, la production dépasse la croissance démographique, eh bien la consommation par habitant augmente et a triplé depuis les années 50. Alors aujourd'hui, les produits aquatiques représentent uniquement en calories 1 à 2% de l'alimentation mondiale, c'est pas beaucoup, mais ils représentent 7% des protéines et 17% des protéines animales avec environ 50% eau douce et 50% marins. La dépendance, tout ça, c'est pas équitablement réparti. On a une trentaine de pays pour lesquels les protéines animales sont représentées à plus de 30% par les protéines aquatiques. Et parmi ces pays-là, il y a 22 pays sur ces 30 qui sont des pays pauvres avec des problèmes de carence alimentaire. Donc le slogan de la FAO par rapport à ça, c'est les produits aquatiques sont riches pour les pauvres parce qu'ils sont essentiels pour fournir pour beaucoup de pays des protéines et aussi des micronutriments. Alors je vais maintenant m'intéresser plus spécifiquement à la pêche avant de vous parler d'aquaculture. Donc la pêche a cette spécificité d'être au niveau planétaire la dernière activité conséquente de chasseurs-cueilleurs pour l'approvisionnement humain. Les prélèvements marins de faune sauvage sont 40 fois supérieurs aux prélèvements de faune sauvage terrestre. Et comme on prélève de la faune qui est produite naturellement, on choisit pas la production et donc elle est assez diversifiée. On prend ce qui est produit par le milieu naturel et donc la pêche est très diversifiée avec 2000 espèces environ qui sont exploitées. Alors quel est l'état de cette exploitation par la pêche ? Et bien si je reprends les données de la FAO depuis les années 70, vous avez ici en bas les espèces sous-pêchées, au milieu les espèces pleinement exploitées et puis les ressources surexploitées en orange en haut. Et donc on voit que finalement il y a pratiquement plus de ressources peu exploitées, qu'on a gardé environ 50% de stocks pleinement exploités et que la proportion de ressources surexploitées croît pour atteindre aujourd'hui plus d'un tiers avec une tendance qui est mauvaise à l'augmentation de cela. Alors c'est d'autant plus préjudiciable qu'on est capable, on sait quand on met de la gestion en œuvre, de gérer durablement les ressources halieutiques, ce qui est à la fois bénéfique pour le maintien de la faune aquatique mais aussi ce qui permet de produire plus et de surcroît de produire par la pêche pour beaucoup moins cher. En ce qui concerne l'aquaculture maintenant, l'aquaculture c'est 90 millions de tonnes de production, c'est plus de 50% de l'alimentation humaine en produits halieutiques, c'est plus que la pêche et l'aquaculture elle est entre disons 35 et 40% marine alors que la pêche est à forte dominante maritime. L'aquaculture est bien sûr moins diversifiée que la pêche parce qu'on produit en aquaculture comme en agriculture ce que l'on souhaite produire, c'est à dire qu'on choisit ses productions, ce qui fait que 85% de l'aquaculture sont concentrées sur une vingtaine d'espèces. Et une caractéristique de l'aquaculture c'est d'être dominée par l'Asie qui produit plus de 9 dixièmes de la production avec la Chine qui elle seule en représente plus des deux tiers. Mais la principale caractéristique de l'aquaculture c'est son niveau de croissance absolument phénoménal. On est à 8% de croissance depuis les années 60, c'est à dire qu'au cours des 60 dernières années on a multiplié la production de l'aquaculture par 60. Sur les 30 dernières années depuis la stabilisation de la pêche, les années 90, cette production d'aquacoles elle a été multipliée par 13 et la croissance rien que sur les 15 dernières années elle a encore de 6% par an. Donc de ce fait on a supplanté la limitation de l'offre, c'est à dire que l'aquaculture se développe beaucoup plus vite que la population mondiale et fait qu'on continue à augmenter la consommation de produits aquatiques du fait de cette croissance de l'aquaculture. Deux exemples de cette croissance rapide, la bascule entre pêche et l'aquaculture pour l'alimentation mondiale c'est 2015 et aujourd'hui on a déjà 10 millions de tonnes de plus de production aquacole que de production par la pêche. Et le deuxième exemple c'est celui qui est illustré sur la figure. Et bien tout simplement, ce que vous voyez c'est que la croissance de la pêche elle s'est arrêtée, elle est nulle depuis les années 90, j'en ai déjà parlé. La croissance de l'agriculture et de l'élevage que vous avez en haut, elle est certes constante mais modérée. Et ce que vous voyez en bas c'est la croissance de l'aquaculture. Vous voyez les taux de croissance, la pente croissante et sans commune mesure avec les autres types de production. Et donc ça, ça m'amène à vous parler maintenant de perspectives, de ce qui va se passer dans l'avenir parce que je vous ai parlé du passé et du présent. Et donc ce que vous voyez ici sur la partie droite de la figure c'est les perspectives d'avenir. Et donc la pêche que l'on voit ici un petit peu décroître, ça c'est ce qui va se passer si l'on intègre le fait que la surexploitation continue. Si on gérerait durablement, on pourrait un petit peu augmenter la production par la pêche. Mais ce qu'on voit surtout en jaune, c'est la croissance de l'aquaculture qui se perpétue. Et donc les protéines aquatiques pourraient atteindre un tiers des protéines animales en 2050. Ça c'est du domaine à peu près certain. Mais elles pourraient dépasser les protéines animales terrestres d'ici 50 ans dans l'alimentation humaine. Donc c'est la plus forte croissance alimentaire et de surcroît son impact est moindre. Pour faire de l'aquaculture et notamment en mer, on consomme moins d'eau et on consomme aussi moins d'intrants. Aujourd'hui les produits aquatiques c'est 17% des protéines animales pour seulement 4% des intrants. Donc je vous ai présenté l'importance des produits aquatiques et notamment marins dans l'alimentation humaine. Et là je conclue pour vous dire que cette importance elle va encore croître et se développer. Je vous remercie.